Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, dans cet épisode spécial on va revoir ensemble certains sujets de l'industrie que vous m'avez envoyé et je vais vous dire si c'est surcoté, sous-coté ou éventuellement proprement coté. Donc vous êtes nombreux vraiment à avoir participé à ce Q&A sur Instagram, donc j'ai essayé de collecter certains sujets qui revenaient et on va essayer d'aborder tout ça. Je vais répondre rapidement et je vais essayer d'expliquer mon point de vue encore une fois dans les grandes lignes sans trop m'attarder sur certains sujets. Enfin j'espère parce que vous me connaissez, votre gars Kevla, il aime bien parler. Mais avant toute chose, on va commencer par les news de la semaine. Première news de la semaine les amis, si vous êtes un professionnel du sport et de la santé ou un futur professionnel du sport et de la santé et que vous voulez ramener votre carrière au next level, inscrivez-vous à mon programme Mentorship. Les inscriptions sont ouvertes, il reste encore quelques places et il y a une offre spéciale Early Burn, un paiement en 12 fois, donc paiement échelonné qu'on ne pourra pas refaire, donc paiement en 12 fois jusqu'au 5 octobre. Donc profitez-en, à la sortie de cet épisode qui sortira le 3 octobre, vous n'aurez plus que deux jours pour profiter du tout. Et après, on aura un paiement échelonné qui sera différent. Donc si vous ne pouvez pas nous joindre maintenant, rejoignez-nous après. Mais là, c'est vraiment l'occasion de profiter de cette offre exclusive qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant. Donc les amis, je me réjouis de partager avec vous et comme je l'ai dit, plus de la moitié des places sont parties la première semaine. Passons maintenant à l'événement qui a eu lieu ce week-end. On a eu l'UFC Paris. C'est le deuxième UFC à Paris, si je ne me trompe pas, du coup au mois de septembre également. Et à chaque fois, c'est un carton pour le peuple français. Ça fait du bien. C'est l'occasion de voir également les athlètes français qui sont signés à l'UFC. Et il y a eu des victoires et il y a eu des défaites au niveau des combattants français. Et il y a eu une défaite qui a fait particulièrement mal, celle de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'était la superstar il y a quelques mois. Puis il a eu un combat avec une autre légende du MMA à l'UFC, Poirier. Il a perdu contre lui et tout d'un coup, ça commence à... On parle moins bien de lui. Il y a quelques mois, c'était une superstar. C'est lui qui va tout casser dans cette division. Et là, défaite contre Poirier, c'est chaud. Et là, défaite contre le Brésilien qu'ils appellent Moïcano. Et du coup, tout le monde lui crache dessus. Et ça me rappelle à chaque fois qu'il ne faut pas trop être attaché à la lumière, ne pas trop être attaché à la célébration. Parce que vous êtes une star et le lendemain, vous n'êtes plus personne, vous ne valez rien. Et c'est comme ça. Et là, on voit vraiment sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, principalement les plateformes spécialisées combat, où on crache à fond sur Benoît Saint-Denis. C'était la superstar. Et là, il ne vaut plus rien. Il est nul. On le savait de toute façon. Ah mais vous le saviez, mais il me semblait qu'il y a quelques mois, c'était la superstar qui allait tout casser. Bref, ça me fait tout le temps rire de voir à quel point les gens retournent leur veste rapidement. Alors encore une fois, l'UFC, c'est l'institution la plus... on va retrouver les meilleurs combattants du monde. Vraiment, il y a un gap entre les autres institutions et l'UFC. C'est un fait. Et là, c'est très difficile d'arriver dans le top 5 des meilleurs combattants. Benoît Saint-Denis qui était dans le top 15. Et malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, selon moi, on a tendance à trop valoriser certains combattants après un exploit. Eh les gars, ça prend du temps. Ça prend du temps. T'es dans le top 15, tu montes le top 10, etc. Et bref, on l'a un peu trop saucé. Et là, la chute va être terrible. Je pense que ça va être difficile de se relever de cette défaite. Et c'était assez marrant de voir le discours du Brésilien après. Ça fait rire. Les gars, il n'y a rien à voir. Il éteint le micro. Il commence à dire « Fuck Macron ! Fuck the government ! Fuck the French government ! » J'étais mort de rire. De quoi tu parles, mec ? Pourquoi ? Le gars, à chaque fois, il veut parler politique. Bref, ça m'a fait rire. Allez voir le speech si vous n'avez pas vu « Fuck Macron ! » Avec son accent en anglais, j'avais les larmes aux yeux. Franchement, c'était ironique, les amis. Quoi qu'il en soit, bonne chance à tous les combattants. Français qui ont perdu et qui vont essayer de se relever après cette défaite-là. Moi, encore une fois, je suis neutre. Mais j'aime voir les francophones comme Moupam qui avancent dans le milieu. On verra ce qu'il adviendra de Benoît Saint-Denis. Mais vous allez voir, je prédis déjà, s'il arrive à revenir, les gens vont dire « Non, mais on savait que c'était une mauvaise passe. » Bref, je vous le dis, entre vous et moi, je pense que ça va être compliqué de monter dans cette catégorie-là. Parce qu'il y a des gars solides. Mais on verra bien ce qu'il en adviendra. Sinon, un petit moment de silence ici pour la mort d'une légende du basket, Dikembe Mutombo, légende du basket africain. Une star à Atlanta pour les Atlanta Hawks. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises. Il est décédé il y a quelques jours. Et voilà, c'était vraiment une légende. Tout le monde s'accorde à le dire. Il a fait énormément en termes d'association, etc., pour le basket africain. Et franchement, le gars, grosse légende. Comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois quand j'étais en off-season à Kinshasa. Une fois avec Serge Ibaka. Et une fois avec Clint Capella. Je l'ai rencontré la première fois. Et j'ai dit « Eh, monsieur Mutombo, ça va ? » Avec ses grandes mains, les plus grandes mains que j'ai vues de ma vie, la main, la taille de mon bras. Et bref, en tout cas, qu'il repose en paix. Mes prières sont envoyées à lui et à sa famille. Les légendes qui sont... On respecte encore plus les gens qui ont fait quelque chose dans le sport et qui ont essayé d'accomplir encore des choses en dehors du sport et qui étaient engagés. Donc, vraiment, je pense qu'il a inspiré plus énormément de personnes, principalement pour les jeunes africains qui ont voulu... Ça leur donne l'espoir en disant « Eh, moi aussi, je peux arriver dans la meilleure ligue du monde. » Et c'est toujours important d'avoir cette représentation. Je pense que ça crée énormément pour certaines minorités. Donc, voilà, qu'il repose en paix. Profitez des vôtres parce qu'il est mort relativement jeune. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, prenez le temps d'aller prendre... De créer du temps avec... De passer du temps avec les vôtres parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Commençons maintenant, les amis, par le sur-côté, sous-côté. On commence par le premier sujet qui est revenu le plus de fois. Franchement, j'étais choqué de voir à quel point ce sujet est revenu. Le collagène. Tout le monde m'a dit le collagène. Le collagène. Sur-côté, sous-côté, t'en penses quoi ? Sachez que j'ai fait des épisodes là-dessus. Mais le collagène, je vais vous le dire, les compléments de collagène sur-côté. Sur-côté, mille fois. Alors, l'idée, c'est la suivante. Le collagène, c'est la protéine la plus abondante qu'on va retrouver dans notre corps. Et on va la retrouver principalement au niveau de notre peau et au niveau de nos tissus conjonctifs, de nos os, de nos tendons, nos ligaments, etc. Et l'idée, c'est de se dire, OK, ben, hey, si c'est dans ces tissus-là, si tu as envie d'avoir de meilleurs tissus conjonctifs, eh bien, tu dois simplement consommer du collagène. Et puis, encore une fois, en surface, ça a l'air logique, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et du coup, le collagène, c'est quoi ? Eh bien, le collagène, c'est simplement une combinaison... Petite galère ici avec mon speaker. Le collagène, je reprends. Le collagène, c'est simplement une combinaison de différents acides aminés. C'est des acides aminés qu'on va retrouver à travers notre consommation de protéines. Et notre corps, ensuite, en fonction des contraintes qu'on va placer sur notre corps, enfin, le corps comme il a été designé, c'est à quoi il doit attribuer quoi. En gros, il se dit, ah, tu vois, ce tissu-là, eh bien, on va utiliser ces protéines à des fins qui vont créer du ligament, qui vont créer du tendon, qui vont créer de l'os, qui vont créer du muscle, etc. Votre corps, c'est organiser tout ça. C'est ce que je cherche à expliquer en très simple. Maintenant, on a eu plusieurs études qui viennent tester tout ça. La différence, dans un des podcasts que j'avais fait, justement, je mentionnais une des études qui comparait la consommation de protéines whey et la consommation de protéines de collagène. Et du coup, la comparaison a été faite à un niveau musculaire et au niveau des tissus conjonctifs. D'un point de vue musculaire, il n'y a aucun avantage à consommer de la protéine de collagène. La protéine whey va donner beaucoup plus de bénéfices. Et ce qu'on a observé également, c'est qu'au niveau des tissus conjonctifs, il n'y avait aucun changement. Donc en gros, ça ne sert à rien de prendre du collagène en supplément, simplement parce que c'est ce qui compose ces tissus conjonctifs. Qu'est-ce qui va améliorer justement ces tissus conjonctifs ? Eh bien, c'est la consommation d'acides aminés. On doit avoir tous ces acides aminés pour avoir ces protéines complètes que l'on va chercher à créer, ces différentes protéines, que ce soit de collagène ou que ce soit des protéines musculaires. Et on veut envoyer le signal nécessaire pour que le corps dise « Hé, j'ai compris, tu m'as donné tous les outils pour construire le truc que je dois construire, mais qu'est-ce que je dois construire et comment je dois le construire ? » Et c'est à travers ça, c'est à travers l'entraînement qu'on envoie ce signal-là. Et c'est souvent encore une faute qui est commise, je le vois également avec les personnes âgées qui souffrent d'ostéoporose ou d'autres problèmes. On dit « Ok, tu es plus âgé, du coup, consomme du calcium parce que tes os sont en dégénérescence, plus tu vis, plus ça va se dégénérer. » Et du coup, en vrai, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une concentration de calcium qui est même trop présente dans le sang de ces personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'au final, ces os, lorsqu'ils ne sont pas stimulés, se détériorent et donc on perd la composante de ces os, entre autres le calcium, et on se retrouve avec trop de calcium en circulation. Et on nous dit « Consommez plus de calcium parce que le calcium, c'est bien pour les os parce que les os sont composés, entre autres, de calcium. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, encore une fois. Vous devriez envoyer un signal nécessaire à travers l'entraînement. C'est le meilleur signal que vous puissiez envoyer. D'ailleurs, pour les os, il y a une loi dans le milieu qui s'appelle « The Wolf's Law » et qui stipule simplement qu'un signal, une tension mécanique placée sur les os va créer du meilleur os plus d'os. C'est comme ça que ça fonctionne en trait vulgarisé. Donc vous l'aurez compris, ce qu'il y a de plus important, c'est de passer par la case « J'envoie le signal » et je fais un entraînement spécifique pour ces différents tissus. Et la musculation, les amis, le travail articulaire, les amis, c'est ce qu'il y a de plus approprié. Donc le collagène, tous les compléments là qui vous vendent ces remèdes miracles, c'est surcoté selon moi. Le jeûne intermittent, surcoté. Le jeûne intermittent, vraiment, vraiment surcoté. Encore une fois, j'en viens directement au prochain, c'était la diète cétogène. Est-ce que la diète cétogène, c'est surcoté comme le jeûne intermittent, c'est surcoté ? Souvent parce qu'on ne comprend pas ce pourquoi on utilise ces différentes méthodes. Souvent, on utilise différents noms de diète, différents noms de régime pour atteindre un même objectif qui est souvent la perte de gras, la perte de poids. Souvent, ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable alors qu'ils ne devraient pas l'être. Mais quoi qu'il en soit, le principe est le même. On va chercher à consommer moins de calories, ce qui va donc créer ce déficit calorique et ce qui va donc nous permettre de perdre du poids. Et du coup, le principe de base, c'est le déficit calorique. Et on a différentes méthodes qui nous permettent de créer ce déficit calorique. La diète cétogène, le jeûne intermittent, la diète carnivore, etc. Donc voilà. Si c'est utilisé à des fins de perte de gras, je pense que c'est surcoté. Maintenant, je dirais que c'est proprement coté. Si vous avez des problèmes digestifs et que vous sentez que vous avez des ballonnements, vous ne vous sentez pas bien, à un moment donné dans votre rééducation de votre système digestif, si je peux mentionner ça de cette façon-là, il serait intéressant d'introduire du jeûne intermittent pour donner une pause à votre système digestif parce qu'au final, on est constamment en train de le stimuler. On lui donne 6 heures, 8 heures de pause et directement, on reconsomme un peu plus. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est proprement coté. Mais si c'est uniquement pour la perte de gras, le jeûne intermittent, la diète cétogène, tous les noms auxquels vous pouvez penser, c'est surcoté. Ensuite, on a eu le véganisme. Le véganisme. J'ai une amie qui a envoyé ça sur Instagram. Elle m'a dit « Kev, je voulais mettre et rajouter le véganisme. » Le véganisme, est-ce que c'est surcoté ou alors c'est sous-côté ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est proprement coté. À un moment donné, quand il y a eu ces documentaires Netflix, comment ils s'appelaient déjà ? Je crois, Game Changers, un truc comme ça. C'était surcoté, bien entendu. Tout le monde voulait devenir végan. Sachez que je pense vraiment que si vous décidez de devenir végan, vous voulez faire parce que vous avez une certaine liste de priorités, de valeurs qui vous poussent justement à ne pas consommer de la viande animale, des produits animaliers. C'est simplement ça. Et il y a des alternatives, bien entendu. Il va falloir pousser la réflexion un peu plus loin pour composer des repas qui sont adéquats, qui vous permettent d'avoir tous les nutriments nécessaires. Mais, si vous le faites par conviction, par principe, eh bien, je pense que c'est proprement coté. C'est à vous, encore une fois, d'être aligné, d'aligner vos actes avec vos principes. Et ça, je pense que tout le monde doit le respecter. Maintenant, si vous le faites encore une fois pour des fins de perte de gras ou alors parce que vous pensez que c'est beaucoup plus sain de manière générale, eh bien, je pense que dans ce cas-là, ça serait surcoté. Donc, encore une fois, je pense que c'est contextuel ici. Maintenant, prochain sujet que je trouve intéressant ici, poser ses aliments. Je trouve que poser ses aliments, c'est sous-coté. Il y en a qui diront ouais, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est sous-coté. Je pense que tout le monde devrait une fois dans sa vie poser ses aliments. Quasiment tous les clients qui ont fait un suivi nutritionnel avec moi, quand on s'occupait justement de ce entre guillemets rééquilibrage alimentaire, eh bien, le meilleur truc qu'on a fait, selon moi, et qu'on puisse faire de manière générale, eh bien, c'est de poser ses aliments, de passer une semaine à 10 jours à poser tout ce qu'on a l'habitude de consommer. Là, tout d'un coup, on commence à comprendre ah ok, je comprends ce que je consomme en termes de quantité déjà et je sais que hé, là en fait, je pensais consommer 100 grammes de protéines mais je ne suis qu'en train de consommer 30 grammes de protéines. Ah en fait, ça c'est composé de carbohydrates, de glucides, ça c'est composé de lipides, je ne savais pas. Et le fait de traquer le tout, de peser ses aliments, eh bien, ça vous permet tout simplement d'améliorer votre compréhension sur ce sujet-là de la nutrition ce qui va ensuite vous permettre de réguler les choses de manière un peu plus intuitive. Je le dis à chaque fois, c'est un peu mon coup de gueule contre cette alimentation intuitive. L'alimentation intuitive ne peut que devenir intuitive si on est passé par ce processus au préalable qui consiste à poser ses aliments, à traquer ce qu'on consomme. A partir de là, on a une idée et on peut se dire je vais le faire intuitivement. Donc je pense vraiment que poser ses aliments, c'est sous-côté. Ensuite, on a eu le travail unilatéral. Alors on m'avait précisé pour prévenir les blessures ou autre de manière générale. Le travail unilatéral, sous-côté, je suis un grand fan du travail unilatéral. Vous m'entendez prêcher ça depuis longtemps. Je pense que vraiment le travail unilatéral au niveau du bas du corps, c'est sous-côté. Souvent on voit des fentes. Dans les salles, ceux qui sont axés un peu plus au bodybuilding font des fentes un peu pour chasser ce moment où ça brûle vraiment et puis ils font ça en fin de séance. Mais c'est très rare que l'on fasse du travail unilatéral avec des charges plus conséquentes où on cherche vraiment à pousser le tout. Moi qui suis axé plus sur le développement athlétique, je pense vraiment que c'est sous-côté. Un autre truc qui est souvent sous-côté, c'est tout ce qui va être tirage. D'ailleurs, j'ai un réel qui sort aujourd'hui ou demain axé sur ça. Le tirage unilatéral vraiment sous-côté. Parce que de manière générale, lorsqu'on pense au tirage, on pense à des exercices à deux mains. Les exercices sur poids du corps, traction, les exercices sur poids du corps, c'est très dur de faire des tirages à une main. Et du coup, on a tendance à négliger ça. Donc si vous avez l'occasion de faire du tirage à une main, soit avec des haltères, soit avec une machine à poulies, je pense vraiment que c'est sous-côté encore à ce jour, bien que ça commence à émerger un peu. Mais croyez-moi, il y a quelques années quand je parlais de ça et quand je faisais faire ça à mes athlètes, à mes clients, c'était vraiment sous-côté et on était très peu à le faire. Ensuite, on a ici les exercices de strongman. Ouais, ça je trouve que c'est sous-côté également. C'est sous-côté, les carries. Je trouve que vraiment c'est un truc intéressant à intégrer dans votre programmation. Moi, j'aime l'intégrer depuis des années. Je l'intègre dans la programmation de mes athlètes, je l'intègre dans la programmation de la population générale également. Je trouve que c'est super intéressant. Vous n'êtes pas obligé de pousser le tout dans les extrêmes encore une fois parce que ce n'est pas de la compétition si vous n'êtes pas un strongman. Mais éventuellement, il y a des trucs à en tirer. Et moi, c'est ma philosophie de toute façon. Je ne me dis pas qu'un truc est bon, un truc n'est pas bon. Je me dis, il y a des trucs à prendre là. J'intègre le tout c'est nécessaire à un moment approprié pour le client qui en a besoin. C'est comme ça que ça devrait fonctionner selon moi. Il n'y a pas de « Oh, je ne fais que jamais compris cette idée-là. » D'où l'idée de ce modèle hybride qui voit la mode maintenant mais que je prêche depuis 10 ans maintenant. Les exercices de calisthénique, c'est bien. La muscu, c'est bien. Le bodybuilding, c'est bien. Tout ce qui est strongman, c'est bien. Tout ce qui est powerlifting, c'est bien. Il y a des trucs bien. Pourquoi ? Je ne vais me limiter à faire qu'un truc pour être marié à des modalités bien précises. J'ai toujours trouvé ça très bête et je suis content de voir que ça commence à changer maintenant. Ensuite, on a eu « Exercices au poids du corps ». Je pense que c'est… Ah, « Exercices au poids du corps ». Encore une fois, c'est contextuel ici. Je pense que c'est proprement coûté. Je pense qu'on peut faire du bon travail au poids du corps. Je pense que très peu ça veut créer des bonnes progressions et régressions mais si on sait le faire, on peut avoir de très bons entraînements au poids du corps. Encore une fois, je pense que vraiment c'est la base. On doit être capable de respecter ou de maîtriser son poids du corps dans l'espace et je pense que c'est proprement coté. Il n'y a pas de sous-côté ou sur-côté ici. Les bains froids… Je vais en fâcher quelques-uns ici. Mais les bains froids, les gars… Moi, de toute façon, j'ai un fils du soleil. Les gars, bains froids, sur-côté. Sur-côté. Il y a des bénéfices, c'est sûrement bien, etc. Mais je pense que c'est sur-côté. Maintenant, il y en a qui vont pouvoir organiser ces bains froids dans leur quotidien parce que ça leur fait du bien, parce que ça améliore leur performance. Je pense personnellement que c'est sur-côté. Il y a trop de hype autour de ça. Mais éventuellement, encore une fois, des trucs à prendre. La corde à sauter. La corde à sauter, c'est revenu plusieurs fois étonnamment. Et je pense que la corde à sauter, c'est sous-côté. Sous-côté, les gars. La corde à sauter, c'est trop bien. La corde à sauter, c'est vraiment un des meilleurs outils qu'on a pour développer ce qu'on appelle la pléométrie. La pléométrie qui va être définie comme un temps de contact avec le sol qui est extrêmement court. Et du coup, ça nous permet de travailler sur cette qualité réflexive au niveau de notre complexe pied-cheville. Vous savez à quel point c'est important si vous avez déjà écouté mes podcasts. Ça nous apprend le rythme, ça nous apprend la coordination, ça nous apprend donc à contracter, à relâcher avec un timing bien précis. Et c'est ça. Être athlétique, c'est ça. Ce n'est pas simplement savoir produire de la force, c'est savoir produire de la force avec un timing bien précis, contracter tout son corps avec un timing bien précis. Et lorsque vous apprenez justement à faire des sauts, à faire de la pléométrie, eh bien c'est souvent le facteur limitant chez beaucoup de personnes. Et la corde à sauter, eh bien ça nous donne ce feedback direct. Si vos mains ne sont pas coordinées avec vos pieds ou le haut du corps n'est pas coordiné avec le bas du corps, eh bien vous n'allez pas pouvoir sauter. La corde va taper dans vos pieds et là vous savez directement qu'il y a un truc qui est off. Donc ça donne un feedback direct qui vous permet de vous auto-corriger ce que vous n'allez pas retrouver dans d'autres exercices éventuellement, des exercices de pléométrie. Donc super intéressant, ça nous permet d'accumuler également du volume en faisant de la pléométrie extensive, c'est-à-dire faire de la pléométrie mais à basse intensité. Donc ces sauts avec tant de contact avec le sol sont courts, mais d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est ce qui va nous permettre de créer ces différentes qualités que ce soit structurelles ou alors ces qualités nerveuses qui vont nous permettre d'améliorer nos performances. Ensuite on a les siestes. Les siestes sous-côtées. Je pense que c'est un des meilleurs outils qu'on a à disposition pour ceux qui peuvent faire des siestes. J'ai plus ce luxe les amis, j'ai plus ce luxe. Mais si j'avais ce luxe, eh bien croyez-moi, les siestes feraient partie de mon quotidien. Donc les siestes vraiment sous-côtées si vous avez l'occasion de le faire. Dormir, c'est... Dormir, on va envoyer dormir. Dormir pour moi c'est obvious. C'est ce côté. Dormir, c'est le meilleur... C'est la meilleure drogue que vous avez à disposition. C'est la drogue anabolisante, la plus grosse drogue anabolisante que vous ayez à disposition. Si vous n'avez pas d'enfants, les amis, arrêtez de négliger ça. Arrêtez de scroller sur votre téléphone le soir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez regretter. Vous allez regretter, croyez-moi. Parce que le jour où vous allez avoir des enfants, vous allez vous dire « Ah, j'aurais dû profiter. » Moi, j'aurais dû profiter un peu plus. Mais croyez-moi, c'était une grosse révélation pour moi de m'attarder sur le sommeil. Je vous souhaite de vous attarder dessus. Ensuite, on a un sujet qui peut faire débat. Courir en zone 2 et on a eu aussi courir en zone 2 pour la récup. Alors, courir en zone 2 pour la récup. On va commencer par ça. Je pense que c'est surcoté. Moi aussi, j'étais de l'école en disant « Hey, ne sois pas complètement inactif les jours de repos. » Et je pense que c'est encore contextuel. Si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez beaucoup, pas besoin de faire des séances de récup. Reposez-vous sur le canapé, relaxez, dormez. Ça va être la meilleure récupération. Maintenant, si vous devez faire des séances de récup, vous faites deux séances dans la semaine. Est-ce que c'est vraiment une séance de récup ? Vous rajoutez une séance de zone 2. Bref, là, ça peut être intéressant. Mais est-ce qu'on peut vraiment catégoriser ça comme de la récup ? Non. Simplement comme une séance qui ne va pas nous mettre dans le rouge. Maintenant, il y a une autre question qui est venue aussi sur la zone 2 en disant « Courir en zone 2 pour la récup. » Là, surcoté. Surcoté. À chaque fois qu'on fait de la course, on place une certaine charge, un certain stress sur nos tissus. Bien que l'on soit habitué, ça reste assez conséquent. Donc, on n'est pas vraiment en train de récupérer parce qu'à chaque fois qu'on atterrit au poids du corps, on a cette charge excentrique à chaque fois. Pam, deux fois, trois fois notre poids du corps en fonction de la vitesse que l'on va utiliser. Et du coup, on n'est pas vraiment en train de récupérer. Donc, je favoriserais plutôt la récupération totale. La zone 2, de manière générale, j'ai l'impression que c'est un peu… C'est surcoté. C'est surcoté, les gars. C'est surcoté. Il faut dire ce qu'il y a c'est surcoté. Pendant longtemps, ça ne l'était pas. C'était surcoté. Mais là, c'est surcoté de ouf. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est bien. Je vous invite à aller checker ce que mon pote Sean Seale fait. Upside Strength, c'est vraiment l'expert maintenant dans la francophonie, dans ça. Je prêche le travail de zone 2 depuis, depuis longtemps. Et je vous le dis, c'est bien. Mais voilà, pour moi, on l'a compris, vous devez faire la zone 2. Si vous arrivez à rentrer ça une fois, deux fois dans la semaine, c'est extraordinaire. Maintenant, pour tout ce qui est modalité de récupération, etc., en surplus de tout ce que vous faites, déjà, les gars, faites ce que vous pouvez faire. Une séance à deux séances, 45 minutes au minimum. Hey, c'est bon, c'est bon. Merci. Ensuite, exo-spécifique pour le MMA ou tout sport de combat. Je dis à chaque fois, la spécificité est mal comprise dans notre industrie, donc c'est surcoté. On cherche à répliquer les exercices de MMA ou, je ne sais pas, le timing du MMA, peu importe ce qu'on cherche à répliquer. La spécificité ne se retrouve pas dans le fait de mimer le sport ou mimer exactement le contexte du sport. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait en préparation physique. Le but de la préparation physique, et c'est ce que je me tue à dire depuis le premier podcast et je suis content de voir que ça commence à prendre. On cherche à développer certaines qualités athlétiques et on cherche à travailler sur certains tissus spécifiques qui vont nous permettre ensuite d'avoir ce transfert dans notre activité. C'est ça, le travail de la préparation physique et non pas de mimer le sport. Donc exo-spécifique pour MMA surcoté. Donc j'imagine ici, bien entendu, exo-spécifique pour MMA en salle de musculation. Ensuite, les machines avec charges guidées. Je pense que c'est sous-coté. Pendant longtemps, ça a été surcoté, mais à l'heure actuelle, c'est sous-coté. Parce qu'il y a eu cette... Dans l'industrie du fitness, il y a toujours des va-et-vient. Au début, c'était que du bodybuilding. Au début, à l'époque, quand ça commençait, il n'y a pas beaucoup de machines guidées. Ensuite, il y a eu ces machines guidées. Ça a été popularisé. Ensuite, on a eu l'arrivée du monde un peu fonctionnel. Il ne faut pas utiliser de machines. Ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Et on a favorisé les poids libres, etc. Donc les poids libres, c'est très bien, mais les machines, c'est aussi très bien. Ça nous permet de ramener un facteur de stabilité. Ça nous permet de nous attarder peut-être un peu plus sur certains tissus musculaires, d'isoler un peu mieux. Donc je pense que vraiment les machines guidées, super intéressantes. Même pour le développement athlétique, je pense que les machines guidées peuvent être intéressantes. Je pense particulièrement ici à la Smith Machine, donc la barre guidée. Super intéressant en fonction encore une fois de la disposition, de la configuration qu'on va utiliser. Ensuite, on a ici la durée des séances de muscu. Plus c'est long, plus c'est bon. Damn. Hé, pause. 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 Les gars, vous ne pouvez pas m'envoyer des questions comme ça. Plus c'est... Non, je ne vais même pas relire. Je ne vais même pas relire. Hé, pause. Hashtag no diddy. Les gars, reformulez ça mieux là. Plus c'est long, plus... Non, 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 non. Je ne peux pas dire ça comme ça. Les gars, ok. Mais j'ai compris, j'ai compris. En gros, on a tendance à faire trop de volume pour les séances de musculation. On va laisser cette formulation qui m'a été envoyée ici de côté. Encore une fois, hashtag no diddy. Donc, je pense que c'est surcoté. Souvent, on fait des séances de musculation qui sont beaucoup trop longues, avec beaucoup trop de volume et ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir qu'à un moment donné, on maximise l'adaptation qui a été créée. Mais faire plus, ça n'apporte pas plus de gain. C'est mon expérience. Je pense qu'il y a plusieurs évidences qui montrent le tout. On peut s'en sortir avec beaucoup moins de volume, encore une fois. Donc, il faut savoir gérer le tout. Maintenant, cette question, je n'aurai même pas dû la lire comme ça. Il y en a qui peuvent utiliser ça contre moi. Ne faites pas de montage. Ensuite, on a le push-pull-leg. Push-pull-leg, je dirais proprement de côté. Ce n'est pas mon split favori. Je pense même ne jamais l'avoir utilisé sur moi-même longtemps. J'ai déjà utilisé, bien entendu. Je pense qu'il est intéressant si on arrive à le faire, à répéter deux fois. C'est-à-dire qu'on fait push-pull-leg, push-pull-leg, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner six fois dans la semaine. Si on n'arrive pas à s'entraîner six fois dans la semaine, c'est tout simplement surcoté. Je favoriserais un split qui me permet de viser au moins deux fois les différentes parties du corps. Deux fois bas du corps, deux fois haut du corps. Malheureusement, si on ne s'entraîne pas six fois, il y a une partie du corps qui va être négligée. Encore une fois, ça va dépendre du contexte. Si vous pouvez vous entraîner six fois, proprement coté. Sinon, c'est surcoté. La méthode contraste ou la méthode bulgare, je pense que c'est sous-coté. C'est une des meilleures méthodes pour le développement athlétique, selon moi. J'ai eu énormément de résultats avec ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de méthode contraste, on utilise un mouvement avec une charge très élevée, avec les intensités les plus élevées pour utiliser un phénomène qu'on appelle la potentialisation ou potentiation en anglais, on appelle ça potentiation. Je ne sais jamais comment on dit en français. Donc, si vous voulez me corriger, corrigez-moi. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est de, en très vulgarisé ici, activer un maximum d'unité motrice de vos fibres musculaires et ensuite, on va utiliser un mouvement qui va être similaire en termes de pattern de mouvement avec des charges plus légères. Et ça nous permet justement d'utiliser tous les trucs qu'on n'aurait pas utilisé normalement si on n'avait pas potentialisé le tout avec une charge élevée. Et avec le temps, justement, on apprend à décharger ces magnitudes de force les plus élevées, même quand on n'a pas de contraintes externes sur nous. Donc voilà, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Mettez le contraste sous-côté, utilisez-la pour votre développement atlétique, ça va vous aider. Le crossfit, ah, je vais faire des ennemis là. Crossfit sur-côté, 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 c'est bien. J'aime beaucoup, j'ai toujours dit que, hey, le problème, ce n'est pas le crossfit, je pense que c'est l'encadrement derrière, c'est certain, l'organisation parfois derrière, mais je pense que c'est sur-côté, surtout quand les gens voient ça comme le meilleur truc pour la préparation physique. Je pense que ça manque, il y a beaucoup de lacunes encore pour la préparation physique. Pour le fitness général, franchement, c'est vraiment bien. Je pense encore une fois que l'Irox, les nouvelles modalités qui viennent un peu, le cousin du crossfit qui vient créer cette compétition, je pense que c'est plus approprié pour la population générale parce qu'on enlève les mouvements d'haltérophie, de gymnastique super complexes. Voilà, je pense que d'un point de vue fitness général, l'Irox, c'est beaucoup plus, c'est proprement coté. Voilà, maintenant, si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Moi aussi, je trouve que les athlètes de crossfit sont très impressionnants et très forts mais ça a été surcoté pendant longtemps et surcoté quand on voit le tout à travers la lentille 2, la préparation physique, selon moi. Maintenant, c'est un sport en soi donc ça a des règles. On doit respecter les règles de ce sport et forcément, ce n'est pas fait pour la préparation physique, c'est fait pour devenir un meilleur crossfit et je pense que c'est là que beaucoup font certaines erreurs. Les sprints, c'est sous-côté, je pense que c'est le meilleur exercice ou type d'exercice que l'on puisse utiliser de manière générale, peu importe si vous êtes simplement un enthousiaste de sport, vous voulez rester jeune, c'est vraiment la fontaine de jouvence selon moi, le sprint. Si vous êtes un athlète de haut niveau, c'est là que vous allez expérimenter les contraintes les plus élevées. Par conséquent, si vous êtes vraiment fort à ça, tout ce qui va être exprimé dans votre sport va être placé en dessous de ces niveaux les plus élevés. Du coup, vous êtes préparé à exercer le maximum ce qui crée cette marge de sécurité d'un point de vue prévention des blessures, d'un point de vue maximisation de la performance, les sprints, je pense qu'il n'y a pas mieux. Sous-côté de ouf, tout le monde devrait en faire. La marche sur tapis incliné, je pense que c'est sous-côté également. Je pense que la plupart des gens se tuent à vouloir faire des courses de 10 km à courir avec une technique qui est catastrophique alors que beaucoup de personnes bénéficieraient simplement d'une marche sur un tapis incliné comme cardio. Super intéressant. Donc, voilà. Faites ça. Je dirais plutôt que si vous pouvez faire une randonnée, c'est encore mieux que sur un tapis incliné. Mais si vous n'avez que ça à disposition, je pense que ça peut être approprié. Ensuite, on a ici bosser les membres inférieurs à la trappe barre. C'est marrant parce qu'il y a des débats maintenant. La trappe barre, ça ne sert à rien. Je pense qu'encore une fois, la sélection d'exercices doit être basée sur la capacité de chaque individu. Donc, je pense que c'est proprement coûté. Si l'individu n'est pas apte à faire des back squats avec complétude complète, n'est pas apte à faire des deadlifts conventionnels, peut-être que la trappe barre, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant également pour travailler sur l'explosivité, donc trappe barre proprement coûté. Les rack pulls, les rack pulls sous-côtés. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les rack pulls, il s'agit tout simplement de poser la barre sur les pins, donc sur un rack méquier et élevé, donc au niveau des genoux, et on lève simplement la barre. Donc, pensez à ça comme si vous faisiez un quart d'un deadlift. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'amplitude complète. Et encore une fois, je pense que c'est mal de comprendre ce pourquoi parfois on utilise des répétitions partielles. Les répétitions partielles, je vais le dire ici, c'est sous-côtés. Il faut savoir les utiliser en fonction de ce qu'on cherche à développer. Les rack pulls éventuellement, ça peut être un outil intéressant encore une fois. Ça peut rentrer dans cette sélection d'exercices. On ne peut pas faire un deadlift depuis tout en bas à l'instant T. On peut commencer avec des rack pulls. Ça nous permet de charger la barre en étant confortable, en se disant je ne vais pas trop me mettre à risque parce que où je vais me mettre à risque c'est plutôt en fin d'amplitude de mouvement. Donc, je pense que c'est sous-côté, c'est un outil qu'on peut utiliser principalement avec des gens qui n'ont pas assez de temps à consacrer à la technique d'exécution de mouvements complexes. Donc voilà. Le travail neuronal pour la préparation physique. Comme ça, j'aurai tendance à dire sur-côté. Je vois beaucoup de préparateurs qui essaient de faire du travail neuronal, mais j'ai eu l'occasion de parler avec des, comment on appelle ça ? Neuroscientists. Voilà, des scientifiques. Bref, je ne connais pas la terminologie en français, mais qui sont axés sur justement tout ce qui est travail neurologique. C'est très complexe. Et je n'ai pas l'impression que nous, en tant que préparateurs physiques, on ait cette capacité de comprendre le système nerveux à 100% pour se dire « Eh, moi, je développe en isolation le système nerveux sans passer par la biologie. » Bref, encore une fois, ça sort de mon domaine de compétences. Donc, je vais donner un pass ici, mais j'aurai tendance à dire sur-côté. Les étirements passifs, encore une fois, un sujet à débat. Il y a eu beaucoup de va-et-vient dans l'industrie. Les gens qui disent « Oui, ça ne sert à rien. » « Oui, ça sert à rien. » Les étirements passifs, je vous le dis, c'est sous-côté. C'est super intéressant. Intégrez-les après vos séances quand vous pouvez à la maison intégrer des étirements passifs. Il y a extrêmement de bénéfices d'un point de vue structurel, d'un point de vue bien fait ressenti sur le court terme et sur le long terme. Éventuellement, ce n'est pas la seule solution si vous avez des douleurs, mais il y a énormément de bénéfices. Utilisez les étirements passifs. Je pense que la diabolisation des étirements passifs n'a pas lieu d'être et c'est mal compris. L'électro-stimulation sur-côté, c'est catastrophique. Le marketing qu'il y a derrière, catastrophique. Encore une fois, pour moi, ça ne vient que promouvoir la médiocrité avec ce discours qu'en 20 minutes, tu peux avoir 4 heures de sport, les gars. On ne peut pas arnaquer son corps, son système nerveux. Ce qui m'amène ensuite au deuxième point qui est familier avec celui-ci qui est le biohacking sur-côté. Il y en a qui ne vont pas m'aimer. J'ai des amis qui sont un peu dans ce truc-là, biohacking. On ne peut pas hacker son corps. On peut comprendre son corps et lui donner ce dont il a besoin et il va produire des résultats. Mais tu ne peux pas hacker ton corps. Ça ne fonctionne pas. Ce terme-là, il ne veut pas dire grand-chose. Encore une fois, je pense que personne ne sait vraiment le définir. Peut-être que même la définition ne correspond pas à ce que ces gens-là cherchent à promouvoir. Les biohackers cherchent à promouvoir. Souvent, ce que je vois, c'est que maintenant, ça change un peu. Les gens essaient de dire OK, utilise ces trucs-là qui sont bien pour ton corps. Ouais, c'est bien pour ton corps. Effectivement, consomme-les. Mais tu ne peux pas hacker ton corps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, aller à l'échec à chaque série. Je pense que ça, c'est sous-côté. À l'heure actuelle, c'est sous-côté. Encore une fois, hashtag don't be soft. Don't be soft. Le problème, c'est qu'encore une fois, on voyage d'un extrême à l'autre dans l'industrie. On a dit, les gars, avant, on avait ces petits builders juicés qui faisaient toutes 50 séries à l'échec. Et ensuite, on a eu la science qui m'a dit, oui, mais ce n'est pas nécessaire d'aller à l'échec, etc. Du coup, les gens disent, oui, n'allez plus à l'échec, vous allez être fatigué et vous êtes devenu soft. Voilà, vous êtes devenu soft. Tu fais 3 séries à l'échec, on dirait que tu ne vas pas te lever le lendemain. Les gars, depuis la nuit des temps, on fait des séries à l'échec, on se lève le lendemain, on se rentraîne, etc. Je suis un peu courbaturé, so what ? So what ? Tu fais un peu moins la dernière fois et tu maintiens le même volume. Le problème, encore une fois, c'est qu'on va aller d'un extrême à l'autre. Et moi, ce que je vous dis, c'est que oui, vous pouvez aller à l'échec sur vos 2-3 séries, mais vous n'en avez pas besoin d'en faire 7. Si vous en faites 7 à l'échec, ça ne sert absolument à rien, encore une fois, c'est ce volume en trop qu'on appelle le junk volume. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, aller à l'échec, à chaque série, c'est sous-côté à condition qu'on utilise le volume qui est approprié, le nombre de séries qui est approprié. Ensuite ici, le type d'entraînement selon la période des femmes. Ça, je pense que c'est... Je ne sais pas quel est l'état de l'industrie, mais je dirais que c'est sur-côté. Je pense que c'est, encore une fois, individuel. On a différentes phases durant cette période des règles, des menstruations que les femmes ont, la phase l'UTL, etc. On enseigne tout ça, d'ailleurs, dans mon programme Mentorship. Mais, il faut le savoir, mais ce qui prime est l'individualisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des femmes qui n'ont aucun problème, on ne doit rien changer. Il y a des femmes éventuellement avec qui on doit changer le tour durant cette phase-là. Et là, on va devoir altérer certains trucs, le volume, l'intensité. Mais tout simplement, comment on pourrait le faire pour quelqu'un qui vient et qui n'est pas trop dans son assiette ? Tu n'es pas trop dans ton assiette ? Eh bien, on va changer le tour, on va changer le programme. Donc, il y a le facteur, tout simplement, individualisation qui prime ici avant le facteur global, générique. C'est ce que je garderai en tête. Donc, voilà mon avis sur le sujet. Et finalement, 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, je pense que le nombre 10 000 pas est surcoté. Mais l'idée de se fixer un target de pas est sous-coté. Donc, souvent, la plupart des gens ne vont pas réussir à faire 10 000 pas par jour parce que beaucoup de gens ne font que 2 000 pas par jour. Du coup, tu leur demandes de passer de 2 000 à 10 000, eh bien, c'est un grand saut et ça ne rend service à personne. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est de tout simplement augmenter graduellement, d'utiliser tout simplement un principe de progressivité et de se fixer à chaque fois un nombre de pas. Et graduellement, si on arrive à créer de nouvelles habitudes, éventuellement, on va se rapprocher des 10 000 pas. Mais le 10 000 pas fixé, figé dans la roche, encore une fois, surcoté, va augmenter votre marche au quotidien. C'est ce qui vous permet de rajouter du mouvement, améliorer votre dépense énergétique. Ça va grandement vous aider d'un point de vue bien-être et d'un point de vue perte de gras. Donc voilà, tous les amis, j'ai laissé quelques sujets sur le côté mais c'était assez long et intéressant. Merci pour votre participation. Je pense qu'on en fera d'autres. N'hésitez pas à participer à mes Q&A sur Instagram pour le surcoté et sous-coté. Sinon les amis, aujourd'hui, on a également une nouvelle offre sur mon programme Hybrid Strong à moins 50%. Le lien est dans la description et on a également les inscriptions de la neuvième vague de mon programme Mentorship. Donc profitez-en les amis d'Entremblay, le programme Hybrid Strong à moins 50%. On fait des oeuvres de ouf ces derniers temps. Vous ne voulez pas rater ça. Nous, on se voit dans le prochain épisode. Peace.